Vous écoutez France Culture. Les chemins de la connaissance, mystique Rénan, la lettre et l'esprit, par Jacques Munier. Aujourd'hui, le jardin de Marie, avec Jean-Pierre Lemaire, poète. Cette année, pour leur sixième édition, les Journées des Poétiques de Strasbourg sont consacrées à la rencontre des mystiques Rénan et des poètes d'aujourd'hui. Auteur de recueils comme L'Exode et la Nuée, Visitation ou encore L'Annonciade, Jean-Pierre Lemaire est un poète d'inspiration religieuse. Il revient aujourd'hui sur sa lecture du serment 54 de Jean Tolère. Oui, c'est un serment pour la fête de l'Assomption et Tolère part d'une parole qui se trouve dans le livre de la Sagesse. En toutes choses, j'ai cherché le repos. Dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament. Et si on veut le citer en entier. Et j'ai fixé ma demeure dans le domaine de mon Seigneur. Et puis, il applique cette parole à la Vierge Marie. Ce qui semble un peu paradoxal parce qu'on imagine la Vierge Marie plutôt statique finalement. On réserve en quelque sorte les pérégrinations à son fils. Et puis, ce n'est finalement pas ce que dit l'Évangile. L'Évangile nous montre la Vierge Marie constamment en mouvement. Ne serait-ce que quand elle est allée dans les montagnes de Judée, retrouver sa cousine Élisabeth quand elle a su qu'elle était enceinte. Après ça, il a fallu aller à Bethléem pour le recensement. Après ça, il a fallu s'enfuir en Égypte, revenir à Nazareth. Enfin, elle est sans cesse en mouvement. Elle a sans cesse suivi son fils. Et donc, Tolère développe cette idée que la Vierge Marie n'a cherché son repos justement nulle part, sinon en son fils précisément. Mais en son fils en le suivant constamment sur le chemin. Et je trouve que c'est une belle idée que nous représentait la Vierge Marie en mouvement. Elle qui avait en même temps cette paix intérieure, puisqu'on nous dit qu'elle méditait toutes choses en son cœur. Mais cette vision de la Vierge Marie, finalement, il en fait un modèle pour nous, qui dit-il, ne devons chercher le repos nulle part non plus, sinon dans ce que nous laisse comme présence le Christ. Et en particulier, il dit que sur terre, ce sont ses plaies, au fond, que nous avons à habiter. Et puis, bien sûr, le repos, nous le trouverons au bout du chemin. Et il me semble que c'est important, parce que nous vivons, nous, aujourd'hui, dans un tourbillon, constamment. Nous valorisons plutôt le mouvement. Mais en réalité, nous aussi, nous cherchons tous le repos. Oui, et nous sommes le plus souvent emportés que véritablement... Nous sommes plus souvent emportés qu'en mouvement, réellement. Et dans cet emportement, nous ne cessons de chercher le repos, au lieu, peut-être, je dirais, d'avoir, en effet, ce... À la fois, je dirais, le mouvement et la patience nécessaires pour avancer. Alors, le serment lui-même, justement, propose, et ça, c'est aussi très écartien, une véritable gradation. Il commence, donc, par stigmatiser, disons, dans un premier temps, ceux qui cherchent le repos dans le péché, finalement, dans l'abandon à la nature. Et puis, ça va en progressant. Il y a comme une espèce de reprise, à chaque fois, du thème, avec une variation. Alors, stigmatiser ceux qui cherchent le repos dans le péché, ça, on pouvait s'en douter. Ce qu'il y a de plus frappant, c'est qu'il met en garde ceux qui se reposent dans les satisfactions spirituelles, qui sont contents de leur bonne pratique, qui sont contents même de leurs extases. Il leur dit, si vous êtes en extase, ne vous croyez pas rassurés pour autant. Il y a une comparaison très amusante avec du chien, un chien plutôt, qui trouve une bonne viande. Et il disait, le chien qui trouve une bonne viande, il commence par s'en écarter, parce qu'il a tellement reçu de coups quand il s'emparait de la viande, que du coup, il s'en méfie. Et alors, il applique cette comparaison à ceux qui lui disent, « Mais je suis sûr d'avoir éprouvé une authentique émotion spirituelle. » Il devrait plutôt viser l'éternité. Oui, je trouve que c'est aussi une réflexion passionnante, parce que nous ne cessons de chercher, je dirais, de fausses éternités dans le temps. Alors que nous devrions nous accepter le temps pour ensuite, bien sûr, déboucher au-delà. Mais si nous n'acceptons pas le temps, nous ne connaîtrons jamais le vrai repos. Alors, il y a des formules, là aussi, très écartiennes, qui rappellent cette langue incisive de Maître Eckhart, à propos, justement, de ceux qui cherchent, finalement, leur repos dans de bonnes choses. Et là, il oppose, donc, la confession extérieure, qui donne le repos, comment dire, de l'âme, d'une manière bien superficielle, et la confession intérieure, qui permet, elle, justement, de véritablement se purifier. Et la confession extérieure, qui est une confession conventionnelle et sociale, empêche, finalement, le remords de parler. Et il dit, dans cette formule, donc, qui est très écartienne, « Sachez-le, le remords et les reproches sont comme une plaie vive et douloureuse. Ils rongent merveilleusement la rouille du péché. » Voilà. Et puisque Tolère emploie une expression qui comparerait le remords à une sorte d'acide, ça me fait penser à cette formule qu'on trouve, quelquefois, sur les produits d'entretien. Laissez agir. Laissez agir pendant un certain temps. Ne pas essayer de se débarrasser de ces remords par une confession rapide, en effet. Même de ce point de vue-là, pour reprendre un mot de Saint-Augustin, « Le péché sert », Etienne Pécata. « Chers enfants, c'est en ce Dieu inconnu qu'il faut mettre ton repos et ne chercher ni délectation ni illumination. Agis comme le chien. Lorsqu'il vient à trouver de la bonne viande, quelque part, il n'ose pas y toucher et s'enfuit. On l'y est habitué en le rouant de coups. Plus tard, tu goûteras cette joie, mon cher enfant. Pour l'instant, tiens-toi à ce pur néant qui est tien et que tu es en vérité. S'il y a quelque chose, cela est sien et non pas tien. Ne t'arrête à rien de ce qui peut-il luminer, même si cela est sans forme et sans figure, sans image, et dépasse tout être. Mais, Seigneur, dit-on, cela m'est tout à fait présent et se manifeste pleinement comme Dieu. Mon cher enfant, ne t'arrête pas cela par manière de repos. Laisse-le pour ce que c'est. N'interroge pas, ne cherche pas plus loin, mais tiens-toi bien bas et enfonce-toi dans ton non-savoir et dans ton non-vouloir savoir. Dépouillé de tout, tiens-toi à ton Dieu caché et inconnu et considère que tu n'es pas homme à connaître de quelque façon le Dieu grand, inconnu et caché. Reste dans la quiétude et le repos et non pas dans l'illumination et l'émotion. Voilà, alors, je crois qu'il ne faudrait quand même pas faire de tolère un... Comment dire à Savonarolle ? Il dit qu'il y a, je dirais, un repos légitime dans de bonnes choses qui correspondent à nos besoins, dit-il. Il dit, Dieu a prévu pour nos besoins des satisfactions tout à fait normales et légitimes, celles qui sont appelées par la nature. Il parle de la nourriture, il parle du sommeil, etc. Il ne s'agit pas de nier les besoins de la nature humaine. Là où ça ne va plus, c'est quand nous demandons finalement à ces satisfactions autre chose qu'elles ne sont pas destinées à nous donner. En quelque sorte, toutes ces satisfactions nous sont données comme viatiques pour nous soutenir sur la route. Mais si nous demandons finalement à ces satisfactions autre chose, c'est-à-dire un plaisir que nous ne devrions demander en fait qu'à Dieu lui-même, à ce moment-là, nous les transformons en quelque chose d'autre, nous leur demandons quelque chose qu'elles ne sont pas faites pour nous donner et nous nous arrêtons. À ce moment-là, nous nous arrêtons en chemin et au fond, nous pervertissons l'usage de ces choses. Le repos, Jean-Pierre Lemaire, c'est dans le fond le contraire du désir, du désir au sens désir insatiable qui est toujours, qui renaît toujours de lui-même et qui n'est jamais satisfait. Voilà. Il faut que le désir traverse en effet toutes nos satisfactions qui sont légitimes mais qui doivent, je dirais, rester des soutiens, des supports, des étapes, pas des buts. Les derniers paragraphes du serment sont consacrés à un autre thème très écartien, c'est celui de la fusion en Dieu qui est annoncée dès le départ, bien entendu, puisque la phrase entière qui est citée, c'est, comme vous le disiez, en toute chose, donc j'ai cherché le repos et j'ai fixé ma demeure dans le domaine de mon Seigneur. Voilà. Alors, le domaine de mon Seigneur à la fin du serment, ça devient le corps du Christ crucifié, les plaies du Christ. Puisque Tolère dit que, bon, toutes les plaies du Christ ont été guéries, sauf les cinq plaies, donc. Et ça, c'est un thème que je crois on retrouve chez tous les mystiques, du fait que les plaies du Christ restent ouvertes. Et je dirais qu'elles restent ouvertes pour nous, pour que nous puissions, en quelque sorte, y puiser la nourriture, le réconfort, la communion, aussi, avec Dieu. C'est ça, notre héritage, ici. Et, bon, on peut se souvenir du fameux mot de Pascal, Jésus sera en agonie jusqu'à la fin du monde. Ce qui suppose, en effet, que ces plaies restent ouvertes pour nous. Donc, mes enfants, de ces aimables plaies, nous devons apprendre cinq leçons, grâce auxquelles nous entrerons sans aucun obstacle. Les voici, fuir, souffrir, se taire, se mépriser et se renoncer à soi-même dans un véritable abandon. Donc, je prends la première. Penche-toi sur la blessure du pied gauche et presse-la de tes lèvres afin d'y puiser la force de fuir tout plaisir et toute satisfaction que tu pouvais avoir et recevoir en dehors de lui. C'est un guide pratique, presque. Oui. Je me souviens d'une très belle image franciscaine qui représentait Saint-François petit au pied d'un immense crucifix dont on ne voyait en fait que les pieds du Christ. et Saint-François, la petite silhouette de Saint-François embrassant donc les pieds du crucifié. Et il faut aller plus loin puisqu'il faut même, et là, on est dans la voie négative, l'approche apophatique comme on dit, comme disent les théologiens de la réalité divine puisque Tolère, en bon disciple de Maître Ecarte, suggère même qu'il faut dépasser cette identification au Christ et aller vers le Père. Oui, le Christ est la porte, porte qui nous est ouverte justement, c'est simplé, vers le Père. Offrez à votre Père du Ciel la passion imméritée de Jésus pour vos souffrances bien méritées. Voilà, effectivement, le chrétien est invité, ce qu'on retrouve d'ailleurs chez Marie de la Trinité, est invité à une attitude sacerdotale, c'est-à-dire à offrir lui-même le Christ et à s'offrir lui-même donc au Père. Alors, est-ce que dans votre propre écriture, est-ce que dans votre œuvre, dans vos poèmes, vous avez parfois senti passer ce souffle de la mystique rhénane ? En fait, la mystique rhénane m'intibide. Bon, je suis évidemment très impressionné par ce que je lis là. Pour moi, c'est une étape à laquelle je suis très loin d'être arrivé. disons que c'est une exigence. Je sais que si ça se présente sur mon chemin, il faudra le reconnaître. Il faudra l'accepter. En particulier, il faudra accepter cette exigence du dépouillement extrême qui veut qu'il faut préférer Dieu à ce que nous rencontrons, ce dans quoi nous sommes tentés de nous reposer, ce dans quoi nous sommes tentés de nous arrêter. Donc, à chaque fois que je suis mis à la porte, par exemple, dans l'endroit où je m'étais réfugié, à chaque fois que j'ai la tentation de m'arrêter, et qu'il faut reprendre le chemin, la mystique rhénane m'apprend que c'est bien. Et donc, elle m'apprend à ne pas m'en... pas trop, disons, m'enchagriner et à me dire que, justement, c'est la suite du chemin que d'être... que de devoir repartir. Recouvrement. Sa jeune clarté dans la lumière auguste du temple, au milieu des docteurs, je la revois. Mais je n'entends pas les questions, les réponses. Tout s'était stupéfait de son intelligence et j'en recevais l'écho, la dernière. Il avait besoin d'une autre nourriture que nous ne pouvions pas lui donner. Ses paroles, je les apprendrai derrière les foules, après ses amis et ses mêmes docteurs qui ne l'aimeraient pas. À nous, ses parents, pensifs sur le chemin où toute la poussière de la caravane était retombée, revenait sa vie cachée à Nazareth. Trente ans de douceur avec, depuis ce jour, une déchirure dans un coin du ciel. Son père avait parlé, il parlerait encore. Jean-Pierre Le Maire, extrait de l'Annonciade. Jean-Pierre Le Maire, l'un de vos recueils le plus inspiré justement par cet élan de la mystique Rénane, c'est l'Annonciade, et en particulier un poème qui est donc en rapport direct avec ce serment de Jean-Tolère. Voilà. L'Annonciade, en fait, c'est au départ le nom d'un petit couvent qui est au-dessus de Menton. Et c'est un couvent où mon grand-père m'amenait quand j'étais très jeune. Et le chemin qui va de Menton au couvent, qui est sur une colline, est semé donc de petites chapelles parmi les oliviers qui sont chacune consacrées à un des mystères du rosaire. Et donc, bien tard, ce souvenir m'a amené à essayer de composer un poème pour chacune des petites stations. Alors, en ayant l'audace d'essayer de faire parler la Vierge Marie, mais il y a tant de peintres qui ont essayé de la représenter que je me suis dit qu'elle me passerait bien cette audace. Elle vous pardonnera. Voilà. Alors, en fait, je voudrais commencer un petit peu avant la résurrection par une expérience qui a été quand même difficile, qui a été celle où Marie avait, Marie et Joseph avaient perdu Jésus après être montés à Jérusalem. Jésus, il était resté à Jérusalem dans le temple. Et ça a été difficile pour Marie. Elle fait d'ailleurs des reproches à Jésus. Mon fils, où étais-tu ? Ou quelque chose comme ça. Regarde, ton père et moi, nous vous cherchions. Nous te cherchions. Et alors, c'est cette première expérience que j'évoque dans ce poème recouvrement parce que peut-être à ce moment-là, eh bien, Marie a compris qu'elle aurait non plus à emmener Jésus, comme elle l'avait fait jusque-là, mais peut-être un jour à le suivre, que c'est lui désormais qui ouvrait le chemin. Il y aura quand même au bout du chemin un repos dans les retrouvailles, un repos bref d'ailleurs, avant l'ascension. C'est un épisode qui n'est pas rapporté par l'Évangile, mais qui est dans la tradition. La tradition dit que la première visite de Jésus ressuscité a été pour sa mère. Alors, c'est ce moment-là que j'essaie d'évoquer donc dans Résurrection. Il est venu me voir la première, c'est vrai, son plus grand cadeau, mon souvenir secret. Depuis longtemps, sa vie, sa terrible vie ne m'appartenait plus. On avait consenti à me rendre son corps pour le rendre à la terre. À qui importait la couleur de mon silence entre attente et désespoir? combat dans les ruines où il fallait encore ne pas dire non, ne pas confier aux mauvais serviteurs les clés de la maison. J'ai gardé ouverte la porte du fond. Du jardin nocturne venait une odeur de fenouil et de menthe que je confondais avec les aromates pour sa sépulture. Et peut-être avec la mire et l'encens, lointain présent des mages. Je finissais ainsi par m'endormir vers le matin en mélangeant les jours. Il faisait déjà clair quand il est entré. On est dans le quotidien là aussi. Voilà. De cette attente anxieuse. Voilà, cette attente anxieuse et puis dans un lieu bien terrestre. J'imaginais que derrière la maison de Marie il y avait un petit jardin comme dans beaucoup de nos maisons. mystique rénant la lettre et l'esprit aujourd'hui le jardin de Marie avec Jean-Pierre Lemaire poète texte lu par Jean Bollery mixage Guy Senot et Philippe Thibault réalisation Bruno Sourcy Les chemins de la connaissance une émission proposée par Jacques Munier